Bonjour, je m'appelle Aboulkatar Gassama, j'ai 24 ans et je suis actuellement en première année de Master eWooks à l'Université du Havre. Dans KeyWooks, c'est l'ingénierie du web, des objets communiquants et des systèmes complexes. Du coup, avec ce Master-là, on peut être ingénieur en informatique, développeur logiciel ou développeur web. Aussi dans le Big Data, Data Scientist, Data Analyst, où on peut travailler dans la sécurité, c'est un Master qui est assez large. Pourquoi ce projet d'entreprendre ? L'entrepreneuriat, c'est un domaine qui me plaît depuis très très longtemps. Déjà depuis le lycée, j'avais déjà cette idée d'entreprendre. Je me cherchais des idées, du coup j'ai commencé à avoir des idées, tester, puis ça n'a pas pris, parfois ça prenait, etc. Parce que j'ai besoin d'avoir un sentiment d'indépendance et c'est ce qui m'amène à vouloir entreprendre, être indépendant, puis travailler pour moi-même, mais aussi apporter ce que je peux à la société. Donc l'idée, c'est d'apporter à des PME et des petites entreprises ce que les grosses entreprises ont actuellement en termes de Big Data, c'est-à-dire de la business intelligence, la visualisation de leurs données, pouvoir faire des statistiques à partir de leurs données qu'ils ont déjà actuellement et puis qu'ils ne savent pas qu'ils ont forcément de la valeur et aussi faire des prestations de fouilles de données, peut-être sur les réseaux sociaux et sur Internet. En gros, aller chercher des données, par exemple sur Twitter ou sur Instagram, par rapport à des projets ou des produits qu'ils ont en tête et à partir de ces données-là, faire un traitement de statistiques, des mathématiques, etc. pour faire sortir la valeur de cette donnée. Je pense qu'il y a quelque chose à apporter aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le Big Data, c'est un domaine en plein boom actuellement, mais c'est très centré vers les très grosses entreprises parce que ça coûte très très cher, il faut avoir un gros budget en recherche et développement. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire accéder les petites entreprises à ce domaine-là. Je pense que c'est très viable même et ça va le devenir encore plus, étant donné qu'on est encore au tout début du Big Data et c'est un domaine qui évolue exponentiellement. Déjà, on a déjà des algorithmes, il y a déjà des idées d'algorithmes qui sont testées actuellement. Du coup, on a déjà ce coût de recherche et développement qui sera beaucoup moins important. Et en fait, le plus gros apport, c'est un apport intellectuel, étant donné que ce qui va coûter plus cher, c'est l'algorithme. Et après, je compte sur les cerveaux de mon équipe pour ça. Donc, voilà, une fois que l'algorithme, il est là, après, il n'y aura pas forcément de coût important. Il n'y a pas de coût de production ou il n'y a pas de coût, je ne sais pas, voilà, il n'y a pas de gros logiciel à acheter ou des choses comme ça. Actuellement, je ne suis pas à la phase d'idées, mais j'étais à la phase de constitution d'équipe. J'ai déjà mon équipe actuellement grâce aux entrepreneuriales. Et du coup, j'ai essayé de faire mon modèle économique actuellement, installer mon modèle économique et voir un peu la tournure que le projet pourra prendre. Donc, historiquement, il faut savoir que j'ai rejoint Pépite au mois d'avril. Donc, c'était dans le cadre d'un projet qui n'a rien à voir avec celui-ci. C'est un peu une phase de test. Donc, voilà, j'ai testé mon idée. J'ai participé aux différents webinaires que Pépite proposait et aussi aux intervenants qui venaient nous donner quelques conseils. Et par la suite, une fois que j'ai eu cette idée-là, ça devenait une évidence. Déjà, pourquoi par rapport au réseau Pépite, qui est un réseau très vaste, qui rejoint Pépite, Le Havre, Rouen, Caen, Évreux et Sergi Pantoise, si je me rappelle bien. Et aussi, du coup, toujours pour les webinaires et l'accompagnement qu'ils proposent, qui est toujours assez innouvel.